... Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de nous présenter dans vos ménages, dans vos maisons, dans vos domiciles pour cette émission qui décortique l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Une émission que vous suivez avec beaucoup d'attention et vous n'hésitez pas à réagir. Vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages de félicitations, d'encouragement et même des critiques. Pourquoi pas ? Parce que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite à 100%. Nous vous en remercions pour cette marque de considération et d'affection. Aujourd'hui encore, nous allons débattre de l'actualité politique. Il y a trois sujets que nous avons retenus pour débattre avec nos invités d'aujourd'hui dans cette émission. Nous parlerons d'abord de la brigade spéciale, cette brigade internationale qui va faire la guerre aux groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. 3 000 hommes pour faire la guerre aux rebelles. Ce déploiement est déjà effectif graduellement dans le pays. À part ce sujet, autre sujet d'actualité que nous allons aborder dans cette émission, c'est la motion de censure contre le Premier ministre Matata Ponyo. Une motion de censure qui a suscité beaucoup de débats, en tout cas au niveau de la classe politique angolaise, mais aussi dans la société, dans la cité, énormément de débats, nous en allons en parler. Et nous allons évoquer ce dernier sujet d'actualité qui concerne donc l'affaire Denis Lessi. Denis Lessi, vous le savez, est en prison à Makala, accusé d'escroquerie. Il a tenté d'escroquer l'ancien ministre du budget, Jean-Baptiste Luttawa, qui lui a remis deux véhicules et des sommes d'argent par un coup. Et aujourd'hui, il se retrouve en prison. Peut-être que nous aurons le temps d'aborder aussi un sujet sur Jean-Diôme Indongala, accusé d'appartenir à une bande de criminels qui se préparait à tenter à l'avis du chef de l'État. Voilà autant de sujets que nous allons débattre sur ce plateau de débats de la semaine. Émissions politiques, je commence par présenter les invités qui sont avec moi aujourd'hui. Nous avons de la majorité présidentielle, il s'appelle Mudoza Bouddha. Il est membre de la coalition des résistants patriotes congolais pour la population partie du peuple. En tout cas, coalition des résistants patriotes congolais partie du peuple. Mudoza Bouddha, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, merci. Et bienvenue à cette émission à laquelle vous prenez part pour la toute première fois, il faut le signaler. C'est Jean-Pierre. Par contre, nous avons un habitué de cette émission, M. Jean-Pierre Bocat, que vous connaissez fort bien. Jean-Pierre Bocat, il est coordonnateur de la cellule GATT. GATT, ça veut tout simplement dire gagner avec Étienne Tissékédi. M. Jean-Pierre Bocat, bonsoir. Bonsoir, M. Le Sardin. Premier sujet donc dans cette émission, la brigade spéciale. 3 000 hommes pour faire la guerre aux rebelles dans l'est du pays. On s'est dit, mais pourquoi cette brigade s'est mise en place très tardivement ? On a évoqué plusieurs opérations militaires en Libye où la France a participé au nom de la force internationale. La France vient de participer il n'y a pas longtemps à la guerre au Mali, dans le nord du Mali, au nom de la communauté internationale. Mais pour l'air d'essai, on a attendu plus de 10 ans de rébellion avant de mettre en place cette force. Question que je vous pose pour analyse, pour réflexion, Mugosa. Pourquoi cette attente là pendant que les populations étaient en train de mourir, pendant que vous de la majorité, vous aviez toujours demandé à ce qu'une force vienne faire la guerre aux rebelles ? Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas tellement un retard. Quelque part c'est un retard parce qu'après la guerre, après que le 1V3 ait repris les armes, nous pouvons dire que c'est un retard parce que chaque jour il y a des morts. Mais ce n'est pas aussi tard parce qu'on ne devrait pas sauter sur le cou et dépêcher une brigade d'intervention. Non. Pour dépêcher une brigade d'intervention, il faut des concertations diplomatiques. Il faut que les pays voisins, les pays amis, se concertent et se disent oui, c'est le moment. Il ne faut pas prendre les gens qui ne sont pas impliqués dans l'affaire ou qui ne font rien. Il faut d'abord se faire comprendre, comprendre la logique, savoir en fait la guerre contre qui, quels sont les objectifs de cette intervention-là. Et c'est à partir de là qu'on peut diligencer l'intervention. Faire la guerre contre qui ? Mais on sait qu'il y a plus de 145 groupes rebelles aujourd'hui dans l'Est du Congo, armés, qui torturent les populations, qui font la guerre, qui s'attaquent aux villages, qui s'attaquent aux paisibles citoyens. Est-ce que cette force composée de 3 000 hommes, parce que déjà avec 19 000 casques bleus, on n'a pas pu mettre fin aux exactions dans l'Est du pays. Est-ce qu'avec les 3 000 hommes supplémentaires, même si ces hommes seront armés jusqu'aux dents, on va pouvoir mettre un terme à tout ce qui se passe comme des autres dans l'Est du pays ? Non, la différence entre les casques bleus, c'est quoi ? Les casques blés n'avaient pas la mission de traquer les ex-groupes armés. Les casques blés, c'était seulement pour le maintien de la paix. Mais cette fois-ci, l'intervention de ces 3 000 hommes, c'est pour traquer directement. Et ce n'est pas, c'est vrai, insuffisant, tout comme c'est suffisant. Mais tu dis qu'il y a plus de 140 de groupes armés, oui. Mais ces groupes armés, il faut voir la ténure, ces groupes armés. Aujourd'hui, nous avons un groupe armé qui est reconnu pour avoir fait des dégâts, c'est le M23. Donc prioritairement, c'est la traque au M23. M. Jean-Pierre Bocca, la force internationale neutre qu'on accueille avec grand sourire dans notre pays, surtout les populations de l'Est qui ont beaucoup souffert, qui disent, ah, voilà au moins une solution concrète, 3 000 casques bleus pour faire la guerre. Comment vous, au niveau de la coalition de soutien à Étienne Tisset-Kégi, vous analysez cette situation, cette nouvelle donne avec l'arrivée des casques bleus pour faire la guerre ? Mais vous savez, la mise sur place de cette brigade spéciale est un révélateur. Cette mise sur place de la brigade spéciale est révélatrice du manque de leadership dans ce pays. Nous nous réjouissons d'avoir 3 500 hommes extérieurs, vous croyant que les étrangers vont mourir pour le Congo. Alors que nous avons déjà 19 000 hommes, vous l'avez dit, de la MONUSCO, qui sont là et qui n'ont pas apporté de solutions. Kabila est au pouvoir, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans qu'ils gèrent les moyens de l'État, qu'ils gèrent les impôts de l'État, qu'ils gèrent les minerais de l'État, comme résultat, pas d'armée. Les pays sont devenus un lambeau. Il y a plus d'une... près de 150 groupes armés, il n'y a pas seulement l'M23. Vous avez toute la nébuleuse, maille, maille, et tout ça, qui sont presque partout, y compris dernièrement, vous les avez vus à Lubumbashi. Donc, c'est vraiment grave. Alors que nous avions cru que nous aurions comme vocation d'avoir un leadership militaire au niveau de la région. Regardez le Tchad, qui a de loin moins de moyens que nous. Le Tchad est intervenu en Centrafrique. Le Tchad est en train d'appuyer l'armée française au Mali. Alors que le Tchad n'est pas de l'Afrique de l'Ouest. Prenez le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville intervient en Centrafrique. Le Rwanda est intervenu en Somalie. Jean-Pierre Bemba, qui n'était qu'un rébel, on a fait appel à son armée pour intervenir à l'extérieur. Mais nous, nous sommes devenus petits. Nous qui avions vocation d'avoir un leadership, nous sommes devenus vraiment petits. Et nous n'avons pas d'armée. Vous avez vu. Actuellement, nous sommes en train de nous réjouir d'avoir d'autres groupes armés, alors qu'on nous a promis une réforme de l'armée et de la police. Ça fait 13 ans. Quand vous êtes à la tête du pays, c'est pour des obligations, des résultats. Ce n'est pas pour faire du tourisme. Nous sommes devenus petits. Regardez les erreurs que nous avions même commises sur le plan militaire. Qui a nommé Kundabatoare général ? Qui a nommé Bosco Tanganda général alors qu'il était recherché par la CPI en tant qu'officier rwandais ? Alors que tout le monde savait que Kundabatoare et Bosco Tanganda étaient en train de tuer nos populations à l'Est. Qui ne sait pas que le général Mbunza Mabé du listre mémoire, je salue la mémoire de ce brave guerrier militaire, allait mettre fin à Kundabatoare ? L'ordre est venu de stopper. Et on a affecté le général Mbunza Mabé Akitona. Est-ce qu'on avait besoin du général Mbunza Mabé Akitona ? Nous avons d'autres généraux qui peuvent être là. Par exemple, quand vous avez le général Nabiolois. Qu'est-ce qui est devenu le général Nabiolois ? On n'entend plus parler de lui. Nous avons des braves militaires. Il y a des gens qui ont étudié Soumobutu, tout comme Soukasa Wubu, avec l'argent de l'État congolais, qui ont été envoyés à Sandars, qui ont été envoyés à l'École royale militaire des cadets, qui ont été envoyés à Saint-Cyr, qui ont été envoyés à West Point, aux États-Unis, qui sont là, au lieu d'avoir à la tête de certaines brigades, des colonels, des majors, des généraux, qui n'ont pour seul titre que d'avoir été maï-maï ou de parler soit-il. Je crois que le problème, c'est ça. On ne peut pas, après 13 ans de pouvoir, avec tous les moyens que nous avons au niveau de l'Afrique centrale, être devenus petits. Ce sont les autres qui interviennent chez nous, les Rwandains. Justement, M. Boka soulève un aspect qui est important. Nous avons des militaires, des officiers, disons, qui ont été formés dans des grandes académies militaires, qui sont aujourd'hui jusqu'ici, jusqu'alors vivants, et qui peuvent apporter leur expertise. Est-ce que nous, nous avions besoin vraiment d'une force internationale pour venir traquer des rebelles, maï-maï, etc., puisse on aller sur le pays ? Pourtant, nous avons des militaires vaillants, nous avons des officiers. Bon, peut-être qu'il fallait juste remettre l'ordre dans la maison, un peu selon la pensée de Boka. Est-ce que vous pensez partager la même réflexion ? Si vous venez de dire, heureusement, que vous venez de donner directement la réaction à cette préoccupation-là. Il faut mettre de l'ordre. C'est qu'il y a vraiment des officiers depuis le temps de Mobutu. Mais sans doute, Mobutu a été chassé par les petits Kadogos. Ces Kadogos n'avaient pas de formation, ils n'ont pas étudié en Belgique, c'est pas aux États-Unis, comme vient dire Edouard et Boka. Non. Ce sont des petits qui ont eu une détermination, ils se sont dit, non, nous mettons à pied les pouvoirs de Mobutu. Et c'est comme ça qu'ils se sont décidés. Mettre de l'ordre dans l'armée, mais on ne va pas mettre 10 ans pour reformer une armée. On ne va pas mettre 10 ans. Je sais que la formation d'une armée, ça demande du temps. Construire une armée, détruire une armée, c'est très facile, c'est comme une maison, mais la reconstruire, ça demande du temps. Mais pas 10 ans, pas 11 ans quand même, c'est pas trop. Oui, c'est pas 10 ans, c'est pas 11 ans. Si nous pouvons voir depuis que... Parce qu'il y a il pas, par exemple, on a à la tête du pays un militaire. Si nous regardons la période à laquelle il a pris les pouvoirs, et jusqu'à aujourd'hui, chronométrant le temps, vous allez comprendre quand ils cherchent à faire quelque chose, c'est la guerre qui intervient. Quand ils cherchent à faire quelque chose, c'est la guerre qui survient. Vous voulez maintenant qu'ils se battent sur tel, tel, tel problème. Quand ? Mais en attendant, comprennent cette force qui va ramener un peu la paix, traquer ses groupes armés, au moment où ces démarches sont en cours. Et ce qui est vrai, la démarche a déjà commencé. C'est normal. Je pense qu'on va passer à un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants que nous devons aborder dans cette émission. La motion de censure contre Matata Pogno, une motion actuellement débattue à l'Assemblée nationale, et elle est de Jean-Baudouin Maillot, cette motion de censure, député national. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bocat, Matata Pogno était au banc des accusés. Au banc des accusés pour certaines personnes qui reprochent à Matata Pogno, un peu la léthargie. On dit qu'il y a un problème d'imagination. On dit que la population continue à enroupir dans la misère. On cite même la phrase du chef de l'État, les détracteurs de Matata Pogno, disant que le social tarde, pour les Congolais, à être amélioré. Jean-Pierre Bocat, Matata Pogno, motion de censure, ont-ils raison, aujourd'hui, d'introduire cette motion où il faut laisser Matata Pogno le temps de pouvoir élaborer une politique assez forte et de continuer sur sa lancée ? Non, je crois que cette motion de censure participe du déroulement normal de la démocratie. C'est prévu dans la Constitution et c'est prévu dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat également. Donc, je crois que au regard de la misère et de la souffrance noire que vivent nos masses populaires, on ne peut pas dire que Matata, on ne peut pas l'interpeller, on ne peut pas lui demander des comptes. Il gère les moyens de l'État, il doit rendre compte de ces moyens de l'État. Si on vous demandait de le juger, le bilan de Matata Pogno aujourd'hui, parce que vous faites aussi partie de la population, vous voyez ce qui se passe, vous vivez dans cette masse, vous êtes Congolais, vous êtes à Kinshasa, à RDC. Si on vous demandait le bilan du Premier ministre aujourd'hui, que diriez-vous ? « Mi fig mi raisin », c'est-à-dire négatif. « Mi fig mi raisin », ça ne veut pas dire négatif. « Mi fig mi raisin », ça veut dire « coussique » ou ça. Oui, mais négatif, plus négatif, parce que regardez, c'est bien, on peut inféoder la presse, on peut inféoder la justice, d'ailleurs on lui reproche l'inféodation de la régie de la justice. On lui reproche l'enrichissement, on lui reproche l'inflation, parce que vous savez, le carton de Pio du Thomson rendu à Matadi, c'est 8 dollars, et quand ça arrive à Kinshasa, c'est 90 dollars de Matadi à Kinshasa. Dernièrement, vous avez vu, ils sont allés suspendre injustement, nous en avons parlé ici, les agents de la DGDA de Matadi, injustement, par les ministres quittaient, billets quatre ministres. Mais regardez maintenant, les agents de l'ONATRA sont en grève, les camionneurs sont en grève, et ça n'a rien résolu. Mais, Matata nous cite des chiffres, c'est peut-être sa déformation, d'avoir été à la Banque mondiale et à la BCE. On nous cite des croissances à deux chiffres, mais qui n'ont aucun impact sur les vécus quotidien de la population. On n'a pas encore acté la croissance à deux chiffres, elle est de 7,2%. 7,2 chiffres. Mais il envisage dans les années à venir atteindre une croissance de 10, de 11, de 12. Mais il n'y a aucun impact sur le vécu quotidien de la société, de la population. De deux choses l'une, ou bien Matata Ponyo nous trompe sur la croissance, autrement on aurait vu, on aurait pu sentir cela sur le vécu quotidien de la population, ou c'est les résultats, les produits de la croissance est détournés, et détournés au profit d'une classe politique qui est en train de construire des flat parts. Donc, la bancarisation ou quoi la bancarisation ? Mais vous, vous allez bancariser 30 000 francs. 50 000 francs. Nous aurons cru savoir qu'avec la bancarisation, le salaire est passé de 30 000 à 300 000. On nous a dit qu'on a pu avoir des mâles d'argent. Le gouvernement annonce une légère augmentation des salaires d'ici là, c'est à l'étude, on va augmenter pour tous les fonctionnaires. De 10 000 francs pour toute l'année. De 10 000 francs pour toute l'année. C'est totalement, c'est totalement ridicule. Mais ce n'est pas le geste qui compte aussi quand même, cette volonté de vouloir aller graduellement de l'avant, de faire des bonnes choses ? C'est-à-dire que le pays a besoin des véritables leaders, des véritables managers. Pas des gens, genre des rois fénéants, genre des gens, ça ce n'est pas une injure quand on dit roi fénéant quand vous remontez dans l'histoire, c'est-à-dire des gens qui se complaisent seulement d'exister ou d'apporter des résultats. Regardez ce qui nous juge sur le plan international. Les chiffres sont là. Les indices, on a publié dernièrement, les indices, le PNUD, je crois qu'il y a une institution qu'on ne peut pas taxer d'être contre le gouvernement. On a publié dernièrement les indices du développement humain par le PNUD. Nous sommes classés derniers au monde, 186ème sur 186. Et c'est la deuxième année consécutive que nous avons. L'année passée, nous étions 186ème sur 186. Cette année, nous sommes 186 sur 187, 186 sur 186. Donc, le résultat, c'est rien. C'est d'où nous avons besoin. Pas des gens qui nous donnent des chiffres qui ne veulent rien dire du tout. C'est-à-dire, quand vous êtes à la tête du gouvernement, vous êtes là pour des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, vous devez rendre... Et puis, pour revenir à cette motion de censure, je crois que cette motion de censure, elle est valable. Il faut, quand il n'y a pas de résultats, que les gens rendent compte. Vous avez vu en France, je vais terminer par là. On va revenir sur le sujet de la patata. Le sujet n'est pas clos. Je reviens sur vous le temps de laisser aussi le compatriote de la majorité de pouvoir réagir. parce qu'il a peut-être des choses à dire par rapport, déjà, à tout ce que vous avez développé. On parle là d'un indicateur important. Parce qu'en matière économique, en matière du développement, en matière sociale, il n'y a pas que la croissance comme indicateur. M. Boukhavel a cité un indicateur important, l'indice du développement humain. C'est un indicateur pour jauger le niveau de vie de la population. mais ça fait longtemps, on nous parle de la croissance, la majorité, mais lorsqu'on voit l'indice du développement humain, on est très bas. Ça pose, il y a un problème qui se pose. On risque de faire 20 ans sur cette lancée avec l'indice du développement humain qui est trop faible et où les gens continuent à mourir de faim. M. Boukhavel. Mon frère Adam, nous devons récalper les choses. Ma tata, il est à la primature il y a combien de temps? Peu de temps. Environ une année. Dans une année, vous avez ce pays qui est plus qu'un continent, la RDC. Et avec toutes ces certes possibles, vous devez d'abord focaliser les choses. Vous pouvez les faire comment? Dans deux mois, dans trois mois, je ne le crois pas. Ma tata Pognon, il est là, ça fait une année, mais le pouvoir n'est pas là, ça fait une année. La majorité n'est pas au pouvoir il y a une année. Je veux dire, aujourd'hui, on parle... Aujourd'hui, votre sujet, c'est quoi? C'est la motion de censure contre ma tata. Exactement, oui. Alors, nous ne parlons que ma tata. Les institutions sont là depuis des années. Mais maintenant, avec ma tata, il est là juste une année. Dans une année, vous pouvez faire quoi de spécial? Quel impact vraiment palpable vous pouvez faire dans ce pays grand continent que nous sommes dans moins d'une année? C'est vrai, la motion de censure, c'est un exercice. C'est un exercice démocratique. L'honorable Maillot, il a plein de foi, comme tout citoyen, qui se respecte. C'est tout à fait normal. Mais si nous regardons les faits, vous parlez des indicateurs, vous parlez des événements, comme le doyen Bokha venait de le dire. Quand il parle de la bancarisation, combien de milliers d'argent qui restaient dans les poches des gens? Mais cet argent, aujourd'hui, est focalisé dans un compte. si nous regardons par exemple la stabilité, par exemple, la stabilité des taux, si nous regardons les taux d'échange, c'est vrai, c'est depuis la période, l'inflation, c'est depuis la période du premier ministre, Mouzito. Mais lui, quand il est arrivé, il a maintenu le même équilibre. Il parle par exemple d'un carton, d'un pied au-dessus du plan social. Livré un matin, il y a 8 dollars, mais qu'il y a ça, c'est 90 dollars. Ce sont des cas qu'on est en train de chasser. Si ce n'était pas ça, on n'aurait même pas fait mettre aux arrêts les gens de la DGDA et de Gérard qui, à matin, c'est sur base de ça qu'on a vu qu'il y a quelque part des tournements, des magouilles, de l'incompétence, des complicités. C'est ce qui a occasionné à ce qu'on puisse arrêter ces gens. S'ils n'avaient pas cette optique-là de faire avancer les choses, ils pouvaient remarquer ça et laisser passer. Moi, je crois que nous devons aussi compter et voir la volonté de quelqu'un. Ce n'est pas seulement condamner directement, vous vous réveillez, vous condamnez, mais il faut voir les procédures et la façon dont la chose est en train d'être fait. Oui, mais c'est vrai. Lorsqu'on est aussi politique et on dirige, on a des fonctions comme Premier ministre, comme ministre de l'économie, il y a des projections qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut se dire bon, dans une année, on doit créer combien d'emplois ? Dans trois ans, je dois créer combien de postes ? Dans quel secteur de la vie ? Bon, le taux de mortalité, nous en sommes à combien ? On doit le réduire à combien ? Le taux de chômage, il y a combien ? On doit le réduire à combien ? Ces genres de phrases, nous les entendons que lorsque nous suivons France 2, lorsque nous suivons les chaînes étrangères. Chez nous, ici, on ne parle pas en termes du taux qu'on doit réduire, qu'on doit réduire. C'est aussi un problème. Est-ce que ce n'est pas un problème de vision ? Est-ce que ce n'est pas un problème de stratégie ? Est-ce que ce n'est pas un problème d'imagination dans la gestion de la chose publique ? Où il faut innover ? Non, ce n'est pas ça. Parce que je me rappelle juste à l'investiture de quand le premier ministre et Matata avaient présenté son discours à la nation. Les représentants de la nation, ce sont des députés. Les députés avaient posé cette même préoccupation. Et on avait donné la tâche à Matata de donner la chronologie, donc le chronogramme. Donc à telle période, moi je vais faire ça, à telle période, moi je vais faire ça. C'est vrai, c'est un trame. C'est la vraie politique, oui. Et les élus avaient recommandé ça à Matata. Mais malgré ça, on lui avait donné une échéance. On lui avait dit, voilà, travaille sur ça, tu vas nous ramener parce que nous comprenons quand même ton plan d'action. Il est bon. C'est un plan à soutenir. Bien que c'est vrai, jusque-là, il y a un rétat, peut-être vous n'êtes pas en possession de toutes les données, qu'il y a un chronogramme dans tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est question de laisser le temps à quelqu'un. Si vous trouvez quelqu'un à la façon, il a la volonté bien de travailler. Mais c'est le temps jusqu'à quand ? Non, c'est pas jusqu'à quand. Moi, j'ai dit qu'il a juste un an au pouvoir. Et le 1 an, il a amorcé quand même. Sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de l'agriculture, vous voyez quand même dans les Bas-Noudou. Les doyés, je crois, il est du Bas-Congo. Mais je ne sais pas au Bas-Congo si les projets ont commencé. Mais dans les Bas-Noudou, ici, il y a des projets de l'agriculture qui ont commencé. Et le fait de redynamiser l'économie. Le fait, c'est vrai, il y a plein de choses à faire à la fois. Sans pour autant que les choses ne voient pas d'emblée les tracts pour vivre ça sérieusement. Mais c'est en voie quand même. Vous avez M. Moudosa qui dit que les choses sont en train de bouger. Il y a la bancarisation avec les salaires des fonctionnaires qui sont payés par voie bancaire. Il y avait beaucoup de détournements. Et maintenant, on a récupéré toute cette masse d'argent qui se perdait dans les poches de gens et qui va dans le trésor public. Il cite les infrastructures. On voit les routes. Même dans les quartiers, Matongue, Oshoué, tout ça, réhabilitation, Bandal, les routes internes dans les quartiers sont en train de être réhabilitées. Lui, il cite des avancées. Et il faut laisser le temps. Conclusion de Moudosa, laisser le temps, Matata, parce que les choses avancent. Non, je crois que nous devons cesser avec cette habitude de vanter les gens qui sont au pouvoir. Nous vous avons cité tout à l'heure le PNUD. Qui a parlé des... Il a vanté les actions, pas les gens. Oui, les actions. J'ai vanté les actions, mais pas les gens. Je n'ai pas vanté Matata, mais j'ai vanté les actions. Mais le PNUD, qui est objectif, a pris en compte les indices du développement humain. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, les salaires des gens, les infrastructures de base, le transport. Or, avec les moyens que nous avons, le coltan, le diamant, l'or, même l'eau et la forêt. Vous savez que nous avons un des plus grands, les bassins du Congo. C'est le deuxième en termes d'importance après le bassin de l'Amazon. Maintenant, on ne parle plus de diamants ou quoi. Malgré que nous ayons le diamant, on parle de l'eau, de la forêt. Et nous avons maintenant avec les crédits carbone. Mais malgré les indices de la santé, de l'éducation, de l'eau, vous savez que même maintenant les quartiers qui ne manquaient pas d'eau, tels que Lipen, tels que Montfleury, tels que Cassavoube ou tels que Kaouka, l'eau est devenue rare. L'électricité est devenue rare. Donc, les développements que vous avez, la croissance, que vous avez la bancaire, vous bancarisez 30 000 francs. Vous bancarisez 50 000 francs. Les problèmes... Cette question. Ma tata Ponyo était aux Etats-Unis. L'étaler chez les Américains, il a présenté tout ce qu'il a fait, les efforts du gouvernement. Il les a présentés aux Américains. Vous savez, les Américains sont très durs lorsqu'ils regardent un peu les choses, lorsqu'ils jettent un coup d'eau sur ce qui se fait en RDC. Mais les Américains ont dit nous sommes au courant des efforts que vous êtes en train de faire. Félicitations, continuez sur cette voie. Ça, ce sont les Américains. Lorsque Ma tata Ponyo est allé présenter tout ce qu'il fait aux Américains, ils ont reconnu les efforts. Mais sur le plan interne, vous ne reconnaissez pas ces efforts. C'est un langage diplomatique. Les Américains, c'est le PNUD. Les Américains sont là-dedans aussi. Nous sommes, deux années de suite, nous sommes derniers au monde. Derniers au monde. Et dans cette motion de censure, on reproche à Ma tata Ponyo d'avoir fait sortir de la chaîne des dépenses 80 millions de dollars disparus. On ne sait pas d'où c'est parti. Ça, ce n'est pas moi, c'est le député Maïu. 26 millions de dollars pour réfectionner son bureau. Il achète des villas à 2 millions de dollars. Ça, c'est ma tata. Ça, ce n'est pas moi, c'est Maïu. Regardez en France. Il faut voir aussi s'il a des preuves. Il va citer les chiffres. Oui, mais c'est un député. Oui, mais c'est un député. Oui, bon. En France, il y a un débat sur Jérôme Kauzak, l'ancien ministre du budget, qui a caché un compte qu'il avait en Suisse, un compte datant d'il y a 20 ans. Mais il a dû démissionner. Et il y a tout un débat là-dessus, en France, sur le patrimoine du personnel politique. Si ma tata Ponyo a pris 80 millions de dollars, s'il a réfectionné son bureau avec 26 millions de dollars, s'il a acheté plusieurs villas à 2 millions de dollars, nous avons le droit de demander parce qu'il s'agit de l'argent du peuple congolais. Et il faut un débat. Je vous pose la question. Puisque vous parlez de Kauzak, les Blancs ne sont pas des anges, les Français ne sont pas des saints. Kauzak, dont vous citez là, il a menti aux Français. Kauzak a dit à l'Assemblée nationale française qu'il ne possédait jamais un compte ailleurs en Suisse. Il a menti. Parfois, on pense qu'il n'y a que des Congolais qui mentent. Mais Kauzak, un Français, un Blanc, a menti qu'il n'avait pas de compte ailleurs. C'est en faisant des enquêtes qu'il s'est senti buté à la situation et il a avoué devant les juges qu'il avait un compte en Suisse. Et ça crée des problèmes même au président français actuellement. Il a essayé de mentir. Il a menti ou il a essayé ? Il a essayé de mentir parce qu'après, il a dû dire la vérité. Parce qu'après, il a avoué qu'il avait un compte. Parce qu'il y avait la presse comme vous. Il y a la presse Mediapart qui avait mené des enquêtes et qui a démontré qu'il avait un compte datant d'il y a 20 ans. Lui disait que c'était 600 000 euros mais on a prouvé que c'était plus de 15 millions de dollars. Le problème, c'est qu'il était conseiller à l'époque chargé des médicaments au ministère de la Santé. Il s'est servi de son poste pour s'enrichir. Et il y a eu un débat, tout un débat à l'Assemblée nationale. Et François Hollande avec le premier ministre Jean-Marc Ayrault ont dû dénoncer ça. Ici, chez nous, c'est quoi ? En France, c'est que quand vous faites ça, on vous dénonce et la justice vous prend en charge. Ici, on aurait pu arrêter l'éditeur de Mediapart de la presse pour dire qu'il mentait. Regardez, ici, nous avons eu des gens qui ont détourné 32 millions de dollars de la SNL prouvés par une commission parlementaire, la commission Bakandeja. 32 millions de dollars de la SNL, 32 millions de dollars du contribuable congolais qui devaient servir à combattre le délaissage. Vous savez combien des enfants meurent à Mama Yemo, à Kitambo, à la maternité, il n'y a même pas de couveuse. Mais vous avez quelqu'un comme ça, des gens qui détournent. 32 millions de dollars de la SNL, ils étaient dans quel bureau ? Qui dépendait de qui ? Qui au lieu de les punir, les a promis aux plus hautes fonctions de l'État ? Il n'y a jamais eu un débat là-dessus ? Est-ce qu'il y a eu laissé-aller ? Est-ce qu'il y a eu complicité ? Mais il faut un débat là-dessus. C'est ça la différence, M. Adam, entre nous, ici, où on peut inféoder la justice, où on peut inféoder des commissions, où on peut inféoder tout par rapport à la France, où vous avez un petit juge d'instruction qui peut vous mettre... C'est ça la différence. Ici, il n'y a pas un débat. D'accord. On est pris par le temps. Il nous reste 15 minutes. On a beaucoup débattu sur ça. Je pense qu'on va passer à... Mais vous avez eu Jékoko. À moins que vous ayez une réaction par rapport à ce qu'il dit, nous allons passer au prochain sujet. Non, ma réaction, c'est que je vais toujours ramener le frère à la raison. Il faut comprendre que... Moi, j'ai déjà remarqué que le plus souvent, les amis de l'opposition, ils sont fixés sur un fait. Il suffit qu'ils aient un fait en tête, fixé. Ils ne voient même pas qu'il y a eu une avancée. Si c'était une opposition qui dit quand même oui, quelque part, je vois que ça va. Parce que si on peut dire qu'aujourd'hui, les gouvernements n'imposent rien comme jeu à tous les niveaux, ça, c'est une erreur monumentale. Mais quand le président lui-même, qui est dans la majorité, dit qu'il y a des problèmes sur le social, il a reconnu. Et c'est vrai. On l'a reconnu parce que c'est honnête et c'est normal de... Enfin, pas normal, mais c'est avéré. Ça se voit que... Le président lui-même a reconnu qu'il y a un problème, un problème social, tout ça. Mais je crois que vous êtes conscients qu'il y a un problème social. Il y a des avancées, il y a des systèmes qui sont en train de monter pour pallier à tout ça. Nous allons parler de la justice. Excusez-moi, nous allons parler de la justice puisque M. Boca a cité et il a parlé de la justice et le sujet qui nous intéresse à trait à la justice, c'est l'affaire Denis Lécy. Et Diomy ? Il y a l'affaire Denis Lécy. Diomy, on commence par l'affaire Denis Lécy, on va terminer par l'affaire Diomy. On a une dizaine de minutes encore. L'affaire Denis Lécy aujourd'hui, Denis Lécy a été présenté, j'aimerais bien vous poser la question mais vous parlez beaucoup je vous commande par celui de la majorité. Denis Lécy aujourd'hui est en prison, pasteur de sonida, très connu à Kinshasa, respecté par une certaine catégorie des gens de sa, de par sa situation spirituelle, s'il faut le dire, de par son statut, voilà. Aujourd'hui, il se retrouve en prison pour une histoire d'escroquerie où un ancien ministre est tombé dans le panneau d'escroquerie vouloir revenir au gouvernement et il est allé alerter la police et le pasteur des ministres a été arrêté. Qu'est-ce qui vous inspire cet épisode-là ? Non seulement de ce pasteur qui se retrouve dans les mailles du filet mais aussi d'un ancien ministre qui avait déjà été ministre qui avait été nommé autrement mais aujourd'hui qui se retrouve dans cette histoire. Je commence par la dernière question. Il a été nommé par une voix. Il a été nommé par une autre voix. Par une voix d'un parti politique. Normal. En ce temps-là, il était dans Palou. Pourquoi pas il ne pouvait pas se faire encore se faire nommé par Palou à travers un point politique. C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. Il a vus des procédures et lui-même n'a pas été correct avec lui-même. Bien que c'est vrai de la majorité, on ne peut pas quand même dire une chose et dire voilà, c'est normal, c'est normal. Non. Il est fidèle vis-à-vis à son parti Palou qui est dans la majorité présidentielle pour qu'enfin, s'il y a un remaniement demain après-demain, on les répèche du fait que peut-être soit il a bien travaillé. Ça, c'est un point. Je rentre à la première préoccupation. C'est... Tout le monde a vu Denis Laisse. Il a battu la campagne en bon et du fond pour les chefs de l'État. Il s'est coupé en morceaux pour les chefs de l'État. En principe, si aujourd'hui on arrête Denis Laisse, c'est tout à fait normal. C'est un signal fort. C'est pas à dire que vous êtes auprès du chef de l'État, vous êtes de la majorité comme celui-là, vous pouvez faire n'importe quoi. Sans être arrêté. Sans être arrêté. Sans être inquiété par la justice. Voilà. C'est un exemple typique et vous pouvez voir. Si vous pouvez compter combien de gens qui ont battu la campagne ici à Kintiassa, une province qui est à 70%. Oui, Denis Laisse a été arrêté. Moi, j'ai cette question que j'aimerais quand même vous poser. S'il a été arrêté si facilement, c'est pas parce qu'il est pasteur, s'il était un politique proche de la majorité, aurait-il été arrêté aussi facilement que ça ? Je vous rassure qu'il sera aussi arrêté. Vous êtes sûr ? Quoique un politicien avec des preuves, il sera aussi arrêté. Parce que le plus souvent, il ne faut pas dire quelqu'un sans pour autant que vous ne trouvez des preuves. Mais dans le procès de Denis Laisse, il y a des preuves. Quel que soit son rang, il était vraiment beaucoup plus proche. Mais combien des gens qui sont aujourd'hui dans la majorité qui ont été cités dans les affaires de corruption, des détournements, des blanchiments, mais qui ne sont pas arrêtés. Il y a eu des cités, mais parfois, il n'y a même pas des dossiers judiciaires qui sont ouverts à leur rencontre. Non, ça, ce sont des parlais. Ce sont des parlais. Je suis ici au plateau. Je peux dire de n'importe quoi. Voilà les politiciens. Ils sont planqués dans ça, dans ça, dans ça. Mais présenter des preuves. Quel est ce politicien ? Il y a par exemple celui qui était ministre de développement rural. Qui a été interpellé par la justice. Qui a été interpellé. Il a fait des mois à Makala. En espace, je suis unji. Unji, il a fait des mois à Makala. Pourtant, il est de la majorité. Il est de la majorité. Il y a des preuves sur tout ce que vous lui avez reproché. On a dit non, non. Il y a des preuves. Il a été rempli. Parce qu'il n'est pas du PPRD. Vous dites ? On risque encore de dire à la cité parce qu'il n'est pas du PPRD. Parce qu'il n'est pas du PPRD. Mais il est de la majorité. C'est pour dire qu'il est dénue. On va donner la parole à l'opposition. L'affaire des Nilesi aujourd'hui. Pasteur, je sais que vous êtes chrétien. Chrétien, vous croyez en Dieu. Mais lorsque vous voyez d'abord le premier quand même pasteur être arrêté, tomber dans cette affaire de scroquerie, ça fait quand même très mal. On se dit le pays a peut-être perdu beaucoup de choses. Même des valeurs élémentaires. Vous savez, il y a un député, l'honorable Clément Kankou, qui vient de lancer depuis la semaine passée l'opération Sauvons le Congo qui a été lancée par Denis Nilesi. Par... Non. Avant Coutinho, c'était... Coutinho qui avait lancé. Mais la semaine passée, l'honorable Clément Kankou a repris ça. À cause de ça. Mais cette histoire de Denis Nilesi s'est révélatrice de deux choses. De la façon dont on peut accéder au pouvoir dans ce pays, chance et loco pamba. Il suffit de connaître le coado du chef, il suffit de connaître le cuisinier du chef, le conseil spirituel du chef, la concubine du chef, le beau-frère du chef. C'est fini. Vous avez un rôle politique sur le plan national. Ce n'est pas de cette façon qu'on fait. Mais justement, ce n'est pas de cette façon. C'est pourquoi Denis Nilesi a été arrêté. Non. Mais suivons un peu. Ce n'est pas de cette manière. Je vais citer d'autres cas. Oui. Le ministre Jean-Baptiste, le pasteur Jean-Baptiste à Ottawa, qui a été pendant quatre ans ministre du budget. Un très bon ministre du budget. Très bon, reste à voir. Ministre du budget pendant quatre ans. Un ministre important du gouvernement, membre d'un parti important, le Palou. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui connaît comment les choses se font dans le système. C'est lui qui a été ministre du budget, qui est du Palou, qui peut passer par Gizenga, est obligé de passer par pratiquement des charlatans. C'est parce qu'il sait que dans ce système politique, un Kouado peut devenir ministre, un mécanicien peut devenir général. d'autres le sont devenu et lui a essayé parce qu'on ne comprend pas un Tawa qui a été ministre du budget, qui est un pasteur, qui est du Palou, peut agir de cette manière. Justement, on dit, je vais vous séparer, on dit, vous avez dit, Tawa est pasteur. Il y a quelque part l'aspect spirituel, la spiritualité. Il s'est dit, bon, c'est mon collègue pasteur, comme moi, qui n'a pas intérêt à me mentir au nom de Dieu, au nom de la parole, au nom de la Bible. Lorsque mon confrère pasteur vient me dire, non, pasteur, voilà, il y a ceci. Il est tombé dans le panneau parce que c'est son confrère pasteur. Il ne pouvait pas savoir qu'un autre pasteur pouvait aller jusqu'à le mentir. Suivez Kongonius qui dit que Denis laissait aller chez lui pour dire, non, quand tu étais ministre du budget, il y a un dossier d'une femme ou d'un homme qui est, je ne sais, proche de qui, que tu as maltraité et cette femme ou cet homme-là ou cette grand-mère-là ou je ne sais, ou cet oncle-là est contre vous parce que vous n'avez pas traité ces dossiers. C'est dans Kongonius. Donc, lui a eu peur. Voyez comment ce pays est traité. Alors, nous devons aller plus loin comme dans les dossiers Jérôme Causac en France. Vous revenez encore, on en a déjà discuté. C'est très important. Ça peut nous parler. Ça peut nous servir de leçon. On le tend. Nous allons demander pour voir tous les dossiers parce que vous savez que la dette intérieure n'est pas payée. Tous les, tous, tous les paiements qui ont été effectués à l'époque où je, Jean-Baptiste a été ministre du budget, si cela n'a pas été par corruption. Et on doit revoir tous les dossiers des paiements parce que la dette intérieure, les gens se plaignent que la dette intérieure ne soit pas payée. Alors, je reviens sur M. Bouddha. Je lui réponds. Cette question, j'ai terminé. Excusez-moi, cette question, dénilé si ce n'est pas n'importe qui quand même. C'est un grand pasteur. C'est quelqu'un qui avait de la crédibilité dans ce pays. En tout cas, à l'image, un grand pasteur. Mais quelle crédibilité ? Proche de la majorité. Quelle crédibilité ? Mais arrêté aujourd'hui. Mais il doit être arrêté parce que si c'est de l'escroquerie. Je vous cite, moi je suis catholique. C'est un bon exemple. Regardez, ce n'est pas un bon exemple. Regardez, moi je vous cite. C'est un exemple que nul n'est au-dessus de la loi. Je vais vous montrer des gens qui sont au-dessus de la loi. Je vous exemple. Quelle crédibilité dénilé siens. Je vous cite, moi je suis catholique. Le cardinal Monsengo du Lister-Mémoire. Le pape François a décidé la réforme de la réforme de la curie romaine. Il a nommé quatre cardinaux. Et parmi les quatre cardinaux nommés par le pape François, c'est-à-dire l'ancien cardinal Jorge Bergogli, Jorge Mario Bergogli, c'est-à-dire le pape François, parmi les quatre cardinaux dans le monde, alors qu'il y en a plus de 200, il y a un certain cardinal Monsengo. Voilà un homme crédible. Ce n'est pas un dénilé. Ce n'est pas Jean-Baptiste Tau. Je cite maintenant pour dire qu'il était du PPRD parce qu'il a appuyé la campagne. C'est tout à fait normal. Qui se ressemble, s'assemble. Dénilé, ce n'était pas du PPRD. Qui se ressemble, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dénilé, ce n'était pas du PPRD. On va donner la parole. Bon, je vais terminer. J'ai oublié un point. Oui, j'ai oublié un point. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il a parlé de la justice. Mais John Numbi, qui a été cité dans le dossier Floribère Tchébéa, est-ce qu'il a été inquiété ? Un autre dossier. Dernièrement, nous avons vu un général qui a été cité, suspendu pour avoir vendu les armes aux rebelles. Les armes qui ont servi à tuer le peuple congolais. Il circule. Vous l'avez vu être arrêté ? Vous avez vu les dossiers être... Sauf pour Diomi, quand on... Pour Diomi, où c'est ridicule, on montre une machette et quelques bouteilles de coquetail monétaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, cette justice à deux vitesses, je vous ai cité tout à l'heure, les 32 millions de dollars de la SNEL, par une commission parlementaire avec preuve à l'appui, ces gens n'ont jamais été inquiétés. On a parlé de tolérance zéro. Il reste deux minutes. Les portes de prison sont ouvertes. Jean-Pierre. Mais on n'a jamais vu la cette tolérance zéro. Je vais juste dire, il a parlé du général John Numbi. Il a parlé du général John Numbi. Il a parlé d'un général qui est en vendu, mais qui, jusqu'à là, il se promène librement. C'est que moi, je dis souvent, si vous n'avez pas de preuves, qu'on mette de preuves là-bas comme les preuves qu'on a mis, par exemple, pour Denis, qu'on mette de preuves comme celles qu'on a mis pour Diomi Ndonga, la fois passée ici, on a montré... Une machette et quelques bouteilles. Ok, quelles que soient. Mais qu'on montrait quand même parce qu'ils ont témoigné, on a fait ça, c'était public, devant le média. Mais s'il n'y a pas de preuves là-dessus, comment vous pouvez dire qu'il y a ça ? Jusqu'à ce qu'on trouve... Il y a des preuves quand il s'agit de l'opposition. Des preuves quand il s'agit de Monkia, quand il s'agit de Diomi, quand il s'agit de Chaloupa, quand il s'agit de Roger Lumbal. Mais jamais pour les autres, il n'y a jamais de preuves pour les autres, rien que pour les opposants. C'est pas un problème. Mais je dis de preuves. Qu'il soit de la majorité de l'opposition, de l'obédience présidentielle ou... S'il y a de preuves, c'est tout Congolais qui doit subir la loi. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on n'a même plus le temps de parler de Diomi Ndonga parce qu'on a bouffé tout le temps qu'on avait. Le chrono est parti très vite. Je dis merci à ceux qui nous suivent. Je dis merci à la personne qui a représenté l'opposition aujourd'hui, Jean-Pierre Bocca, qui, je rappelle, est coordonnateur de la cellule GATT gagnée avec Étienne Tissé Kédie. Merci beaucoup. Je remercie également la personne qui a représenté la majorité aujourd'hui. En passant à lui, il y a une question qui me restait pendante, mais le temps est fini. M. Bouddha de la coalition des résistants patriotes congolais Parti du Peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, vous qui suivez cette émission de temps en temps. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada